Bonsoir, en espérant que vous avez passé un excellent week-end, on va parler de la 8ème journée du championnat et on commence tout de suite avec le derby de l'Ouest entre la Jeanne d'Arc et la Saint-Poloise. Les portois dauphins du leader Saint-Josephois vont en cette 8ème journée et connaissaient le résultat de leur concurrent la veille qui s'était déplacé à Saint-Leu. Alors ont-ils confirmé leur excellente disposition ces portois depuis le début de la saison ou alors la Saint-Poloise se place-t-elle désormais dans le groupe de tête ? C'est bien la réponse ici tout de suite, stade Lambrakis du Port, Jeanne d'Arc, Saint-Poloise. Il fallait arriver tôt au stade Lambrakis du Port dans ses gradins bien pleins pour ce beau derby qui a tenu toutes ses promesses entre deux équipes qui se connaissent bien, qui se respectent également et puis l'équipe de la Jeanne qui derrière son statut de presque leader, en tout cas dauphin de l'Excelcior, se devait de prendre les choses en main. Un domicile en plus supporté par son habituel cop. Et c'est justement Redouane Dari sur le côté droit, bien servi, qui s'offre la première belle occasion face à la match de Pédoise. Il ne décroise pas suffisamment sa frappe qui passe à côté des buts Saint-Poloise. La première chaude alerte, le ton est donné. Avec, vous le voyez, Britton, son compère de l'attaque de la Jeanne d'Arc. Pour qu'il puisse cette action, regardez, il y a Damien Spérance et Britton qui se disputent la balle et ce coup de coude de Britton, en plein visage ou dans le cou du défenseur Saint-Poloise, ça va faire mal. Alors volontaire ou pas, ce n'est pas à nous de juger. On va juste vous mettre un ralenti, même si vous voyez, Cédric Fromance lui fait remarquer qu'il n'a peut-être pas été très vigilant ce coup-là. Regardez, le choc est terrible puisque le jeune défenseur de cette équipe Saint-Poloise devra être évacué par les pompiers en direction de l'hôpital. Du coup, il faut procéder à des changements sur le plan tactique parce que sur le plan sportif, le match va continuer malgré ces quelques 20-25 minutes d'interruption nécessaires pour apporter les premiers soins. Ensuite, l'évacuation, je vous le disais, par les pompiers portois de Damien Spérance vers le centre hospitalier. À ce moment-là, on est toujours évidemment à 0 à 0. Et bien Britton, lui, va également devoir quitter ses partenaires à la suite de ce carton rouge attribué par l'arbitre. Il faut justement, il a appliqué le règlement à la lettre. Ce n'était que justice, on dira quelque part, même si le coup n'était pas non plus le coup volontaire pour faire très très mal. C'est un acte de jeu bien malheureux et bien maladroit. Alors, la réaction Saint-Poloise avec ce tacle totalement raté de Gérard Hubert, le capitaine Saint-Poloise sur Redouane Darie et le carton jaune pour le joueur Saint-Poloise. Les choses vont rentrer dans l'ordre au fil des minutes. On va enfin insister à une rencontre très animée avec une première occasion pour l'équipe Saint-Poloise à la suite de ce lob de Siala Chamba qui passe au-dessus des buts de Grégory Pousset. Ludovic Lagour de l'ex-portoir blessé laisse sa place à Antoine Razolofo et qui va animer l'attaque Saint-Poloise. Et de quelle façon du reste ? Parce que c'est lui qui va se créer la bonne occasion face à Grégory Pousset mais ne parvient pas à ajuster la sortie du gardien pour tour. On s'approche tout doucement de la mi-temps et avec un joueur de plus, vous l'avez évidemment noté, les Saint-Poloise se créent les occasions et encore cette fois Razolofo qui frappe juste à côté, en tout cas qui se fait contrer au tout dernier moment, on en restera là. La danse portoise, ça ne marche pas sur ce coup-là, le maire est toujours là, le score lui est toujours de 0 à 0, la jamme doit tenir, doit s'organiser et pour au moins conserver ce résultat, on écoute les chansons portoises, le temps de la mi-temps. Ouais, alors en seconde mi-temps, les Saint-Poloise ont le beau jeu puisque avec un joueur de plus, il faut mettre la pression sur cette défense de l'équipe de la Jeanne d'Arc avec ici cet échappé de Zouli qui était rentré tout à l'heure justement à la place de Damien Spérance. Il s'agit de Loïc Bardière qui voit sa tentative être stoppée de justesse. Les Saint-Poloise prennent le match à leur compte, domine, on procède à quelques modifications également tactiques au sein de cette équipe de la Jeanne d'Arc. David Ferrer pense qu'il faut absolument enrayer cette suprématie dans le jeu de l'équipe Saint-Poloise qui encore une fois avec Loïc Bardière est sur le point d'ouvrir le score. Le ballon franchit la ligne ou pas, on n'a qu'une seule caméra, ils n'ont pas 10 caméras derrière les 8, on ne pourra même pas vous montrer quoi que ce soit. Les Portoiseurs pour autant ne sont pas en reste, ils ont l'occasion sur cette balle un petit peu trop poussée par Romain Chalbon d'inquiéter Mathieu Pélox. La Saint-Poloise a beau jeu et avec ce joueur de moins, c'est Larry Edmond qui est sur le point d'ouvrir le score sans cette parade des pieds et de Grégory Pouze. Et finalement, les Saint-Poloise vont marquer l'unique but de cette rencontre à la suite d'une grossière erreur. Regardez Zaddy. Aïe, 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 aïe. Antoine Razelofo n'en attendait pas tant. La Saint-Poloise non plus. Les anti-approfis marquent l'unique but de cette rencontre à une quinzaine de minutes de la fin de cette rencontre. Un dénouement qui est assez inattendu. La Jeanne d'Arc espérait tenir ce résultat de 0 à 0, au pire en tout cas. Il a fallu ce coup de pouce, ce coup du sort bien malheureux. Il pouvait dégager à droite, c'est facile à dire maintenant, évidemment. Il a préféré jouer de l'autre côté, là où il ne fallait absolument pas remettre ce ballon, malheureusement. Une grosse erreur qu'il paie en cache. Les porteurs car ils ne reviendront jamais au score, malgré une nouvelle possibilité ici, avec ce ballon qui prépare à nouveau cette frappe de Romain Chalbon qui passe à côté des buts de Mathieu Pélu. Pour le plaisir, on va quand même rester ensemble sur les dernières actions. Surtout Saint-Poloise qui aurait pu, de son côté, marquer un deuxième but, ce qui aurait été assez injuste pour des porteurs très courageux jusque-là. Chalbon qui tend sa chance, encore une fois, d'un tir croisé, puissant qui passe au-dessus de la cage de Saint-Poloise. Comme quoi, ils auront tout essayé pour essayer, pour trouver l'égalisation. Il n'en sera rien. Donc un but à 0, une victoire Saint-Poloise importante, après celle acquise par les joueurs de Jean-Sébastien Jaurès et Siva la semaine dernière face à la Sainte-Marienne. Saint-Paul qui a encore une dernière occasion avec Menric Tattel qui est en position de ce ballon. Il va trouver une solution ou un partenaire. Et finalement, il va jouer sur le côté droit avec Fabien Debré qui se heurte encore une fois à l'excellent Glegoy Pesé. On en reste la victoire de la Saint-Poloise dans ce derby 1 à 0. Non, je dirais donner. On a donné le derby malheureusement, vu le but qu'on prend. Après, je suis déçu surtout pour les joueurs parce qu'il y a le fait de jeu qui change toute la donne de ce derby. C'est l'expulsion de Britton. Après, le fait qu'on joue à 10, on a su quand même répondre aux attaques de Saint-Paul. Et on avait les opportunités, que ce soit avant ou même à 10, de pouvoir peut-être mener aussi avant de prendre ce cadeau qu'on donne à Saint-Paul. Même à 10, avec le changement tactique opéré par Jean-Sébastien Jaurès, on a vu que la jeune n'était pas inquiété. Oui, moi j'essaie d'inculquer à mes joueurs qu'il faut qu'ils soient convaincus de leur qualité et de ce qu'ils savent faire sur un terrain. On l'a encore démontré aujourd'hui, même si on n'a pas été récompensé. Mais il faut qu'on persévère et surtout qu'on ne lâche pas et qu'on continue à travailler. C'était un petit peu notre défaut depuis le début de saison. On se créait des opportunités, des situations favorables. On a du mal à concrétiser et à punir notre adversaire. Ça fait partie des gros chantiers de la saison d'être efficace dans les deux surfaces de réparation. Parce qu'on a une chose de victoire, ça doit arriver maintenant la jeune ? Oui, il faut enchaîner, il faut enchaîner. Deux adversaires qui étaient bien placés, la jeune deuxième, qui a une très très bonne équipe. Donc c'est chose faite, c'est intéressant, maintenant il faut continuer à confirmer et c'est très rapide. C'est un derby, c'est un match à marre, c'est un match de coupe. On retiendra la victoire ce soir. Malheureusement on a eu un blessé grave, Damien Espérance, j'espère que ce n'est pas trop grave. Et en tout cas on a eu une pensée pour lui ce soir.